bonjour à tous je vais attendre un peu voyons s'il y a du monde qui arrive sinon après vous regardez en replay si nous émis l'homme coucou roseline j'attends après je vais commencer merci d'être là c'est un live un peu improvisé hop je vais chercher ma boîte ça va ? il ne fait pas trop froid non plus chez toi parce que là ici il pleut et puis c'est un peu ver glaçant donc voilà la boîte en format A4 elle va être comme ça alors ce schéma de boîte j'aime bien parce qu'en fait on peut faire on peut changer un peu les mesures de la boîte donc pour faire la boîte ah ouais calée il y a de la pluie je crois qu'on est dans le coin et puis malheureusement on va avoir de la pluie donc voilà il nous faut deux morceaux de feuilles de 9 cm sur 27 cm hop j'ai mon téléphone voilà j'ai mon téléphone qui et on va faire un pli à 9 et à 18 alors j'ai noté parce que j'ai bien 9, 18 voilà on fait les plis et après le couvercle sera de 9, 2 alors quand on fait des boîtes comme ça si par exemple là vous voulez faire une boîte beaucoup plus petite par exemple du 7 là il faudra faire 7, 2 et après vous voyez parce que là ça peut être soit du on peut attaquer le crayon là la bordure c'est celle qui va être là donc après vous regardez si vous ajoutez 1,5 cm ou 2 par rapport à la boîte mais il faut là rajouter 0,2 par rapport à la mesure du côté là que vous allez choisir pour votre boîte oui c'est assez clair parce que là ce soir je suis un peu voilà donc on va la faire donc on a besoin de deux feuilles à 4 donc on va prendre la première on va couper un 37 et un 9 cm et un 9 cm donc là il faut bien aligner Roselyne comme tu as le massico là tu as une barre un peu butoir pour bien aligner les papiers pour bien découper pour qu'ils soient bien droits donc 9 on coupe et on se retrouve avec une en fait on perd que ces deux bandes là sur la feuille à 4 après on va tourner on va mettre à 9 on prend le côté piloir celui là on fait un marquage à 9 on fait un marquage à 18 on fait la même chose avec de l'autre côté avec l'autre feuille 9 18 18 voilà on va couper directement le couvert comme ça après je range le massico donc là ça va être 13 2 sur 13 2 voilà pour les découpes on a fini je vais vous donner ça pour gagner un peu de place là on avait marqué donc on va faire les marquages là du coup là j'avais pris 2 cm alors là aussi regarde Roselyne t'as 1 et 2 de ce côté là alors tu vois là quand j'ai la feuille au lieu de mettre comme ça ou là c'est pas pour 1,5 c'est pas bon quand t'as un gros morceau c'est plus facile de mettre de ce côté là parce que là ta feuille elle est bloquée bonjour donc tu mets la feuille plus de ce côté là comme ça là ta feuille elle tient bien pour 1,5 parce que si tu mets ta feuille là à 1,5 tu vois c'est pas elle est pas stable selon la distance il y a le marquage qui est de ce côté là donc là on fait le pli non du coup on faisait un pli non c'est ça à 2 parce que je change les mesures 1,2 1,2 et 1,2 donc là je remonte pour l'eau qui vient d'arriver voilà en format A4 et ce qui permet de changer après la taille si on la veut plus large que 9 ça va être un peu plus compliqué mais là en hauteur on peut la baisser plus facilement donc on reprend les deux morceaux qu'on a marqués on fait bien on la bâtit bien ça c'est pour faire les boîtes à explosion si vous n'avez pas de feuilles 30x30 voilà là on a marqué on va prendre la colle on fait voilà si on se retrouve avec deux morceaux comme ça et on va les mettre comme ça pour ça c'est plus facile après pour faire différentes tailles en A4 si on veut la faire un peu plus basse pour faire une toute petite boîte à explosion et tout ça donc on va mettre la colle sur là on va faire un peu plus basse on va s'occuper du couvercle donc là on avait fait les plis à 2 cm du coup donc voilà alors quand on a fait les marquages comme ça on coupe là et on fait là on va couper un tout petit peu en pointe juste un tout petit peu je ne sais pas si on voit bien si j'ai bien mis j'attends que je me vienne du téléphone là j'ai enlevé un tout petit bout de papier regardez quand on met à plat il y a un jour un papier d'une autre couleur vous voyez comme ça quand on plie après ça fait moins d'épaisseur hop il faut bien couper sur le côté qu'on rabint j'ai pas un petit si je veux voilà je vais prendre mon scotch double face pour les ongles c'est plus facile non non Merci. Je t'ai sorti, je fais les angles. Coucou Elodie. Je suppose que toi, t'as du beau temps, t'as pas froid. Nous, il fait froid, mais là, s'il y a la pluie, c'est... Hop, du coup, j'ai mis ça trop. Donc voilà. Alors, après... Ok, on va reprendre notre feuille. La colle, maintenant, elle est sèche. Alors, j'ai pris du blanc et du rouge. On va déstresser un peu. On va coiffer un peu... Chiffonner. Ah si, il fait froid aussi. Non, 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 il n'y a pas de soleil. Ah ! Du coup, on a de la pluie. Du coup, je regarde les messages et j'ai été un peu trop loin sur le papier. Mais, c'est pas gênant. Donc, vous faites ça sur les quatre côtés. Après, on peut déchirer le papier. C'est pas... C'est pas gênant. Ah ! Je mets de la colle partout. La colle sauvage. Donc, je continue à faire ça. Sur les... Oh, j'espère pas de pluie demain parce que là, nous, dans l'Oise, c'est bon. Le nouveau chien qu'on a à la maison, il aime bien la... Il aime bien la pluie. Il est content. Pour une fois, il a du mauvais temps et... Il aime bien. Il préférait ça. Il adore le temps froid. C'est la première fois qu'il voit le temps froid. Après, je vais vous le montrer, s'il vous plaît. Le chien de traîneau. Donc, vous voyez, vous pouvez déchirer un peu le papier. Après, voilà. C'est pas... Bon, c'est pas facile tout le temps à déchirer ses papiers. Mais c'est pas gênant. Je veux dire, par là, si vous voulez faire un truc un peu ancien, un peu... Shabby. Voilà. Je continue. Du coup, j'ai préparé mes petits papiers, sauf pour les bordures, là-bas. Hop. Un dernier papier. Coucou, Karine. Et t'es pas sur le tatami ? Karine, t'es pas sur le tatami. Non ? Si, mais du son va encourager tout le monde. Et on t'entends pas, elle verra tout à l'heure en replay. non Et je termine vite de l'autre côté Hop Celui-là de papier Il est dans la boutique C'est celui-là Il est magnifique Merlot magique, je l'adore Il est vraiment Je m'en suis repris un stock Parce que je l'adore comme papier C'est un joli bordeaux Pas rouge Et fait ancien Et Maxou Oui Prépare ta liste Après C'est bien de regrouper les achats Pour après les frais de port Parce que que ce soit un objet Ou lourd et tout ça C'est le même prix Donc Bon après dedans On peut mettre encore des papiers Mais là je fais vite Une petite vidéo Pour montrer comment faire la boîte Je vous la montrerai finie Après si vous voulez mettre un ruban au milieu Attendez Comme j'avais fait Hop Comme j'avais fait pour cette boîte à explosion Le petit ruban là Il vous suffit de faire un trou au milieu Ou une petite fente avec un cutter Pour pouvoir passer le ruban Hop Alors on va recoller ça dessus Voilà Voilà Je vais mettre la boîte là-bas Donc voilà Après on referme Je finirai de décorer Mais c'est pour vous montrer Qu'avec une feuille à quatre On peut très bien faire Une boîte Et en plus On peut transformer après Voilà Bon là il faut mettre encore la bordure Et tout ça Mais je fais vite une petite vidéo Donc voilà Je finirai après la déco Mais voilà Après c'est facile de Et après à l'intérieur On peut mettre aussi Après en découpant Les papiers Des triangles On peut en mettre à l'intérieur Mais en mettant juste Un tout petit peu de colle Sur la bordure Pour pouvoir après glisser Un tag à l'intérieur Donc on peut faire vraiment Plein de choses Sympa Avec Avec les boîtes à explosion Donc voilà J'espère que ça vous a plu Si vous avez des questions Ben n'hésitez pas Et puis ben je vous souhaite Un bon samedi soir Soit faire des cartes Ou autre chose Voilà Profitez de votre famille On arrive bientôt à Noël A plus tard Déjà à mardi Parce que mardi Non mercredi On a à 17h30 Un live Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada